Musique Bonjour à toutes et à tous ! Yo tout le monde ! Et bienvenue dans ce nouveau débattorium qui va être un petit peu différent de d'habitude Pour 3 points, le premier c'est que Il fait jour pour une fois Il fait beau, on a du soleil Et pourquoi ? Parce qu'on s'y prend à l'avance pour une fois Voilà, exactement Pour le deuxième point, c'est au niveau du titre, vous l'aurez vu C'est le dématérialisé et le matériel Donc c'est pas trop inversus, on va juste surtout en parler Et la troisième en fait, on va parler d'un sujet qu'on a absolument pas préparé Voilà, c'est exactement ça Donc du coup, voilà, on s'approche du numérique C'est l'air du numérique en ce moment Donc du coup, on va forcément en parler Parce que voilà, on nous pousse de plus en plus Vers la consommation, vers le dématérialisé Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on va en parler Aujourd'hui Et donc c'est un petit peu lâché, donc si on dit de la merde Vous aurez tout brut, mais voilà, on voulait vraiment changer d'habitude C'est-à-dire être préparé Couper, bah là au moins, on en discute On en discute, ça c'est plus sympa, plus convivial Voilà, donc ce qui serait bon, c'est déjà de revenir un petit peu A ce qu'est le dématérialisé et le matériel Donc je te laisse un petit peu Alors, le dématérialisé en fait dans le monde du jeu vidéo Ça va être surtout sur les plateformes de téléchargement On va retrouver ça en fait, c'est les jeux qu'on va aller Sur Origin, sur Steam Sur la plateforme Ubisoft Uplay C'est Uplay, voilà Où on va venir en fait télécharger son jeu Et en fait le mettre directement sur disque dur Plutôt que de l'avoir sur support CD Pour le dématérialisé Voilà Donc en gros, c'est ça ce qui est distant en fait C'est qu'en gros dématérialisé, on n'a rien Concrètement, on l'a que sur le PC point Mais on n'a pas de matériel comme ça De toute façon, on n'a pas la boîte, le CD, la notice On n'a rien Mais du coup voilà, c'est ça vraiment la grosse différence Et le dématérialisé bien sûr existe aussi sur les consoles Donc sur le Windows Sur le Xbox Live de la Xbox Donc on a ici les jeux qu'on peut télécharger Donc OK, Halo 4 Et chez Sony aussi sur le PlayStation Network Voilà, donc en gros on peut aussi avoir du dématérialisé Non seulement sur PC Mais en plus sur les consoles Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus limité On peut vraiment le trouver partout Donc voilà En gros pour la simplicité c'est ça On va parler un petit peu des avantages, des inconvénients Voilà, un petit peu chacun ce qu'on en pense Tout simplement Alors moi personnellement J'apprécie beaucoup le dématérialisé Le dématérialisé Le dématérialisé J'arriverai pas à le dire finalement Mais moi je fais tomber Le dématérialisé Voilà Moi j'apprécie beaucoup Parce que ça évite d'avoir vraiment beaucoup beaucoup de jeux Comme Houblard qui lui collectionne les jeux vidéo On a toute une flopée Voilà, attends C'est vrai que pour un gain de place ça c'est clair et net Voilà On n'a pas un gain de place sur le stockage Mais on a un gain de place matériel quoi C'est ça Et donc c'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup C'est le fait de gagner de la place De pouvoir vraiment éviter de sortir chaque fois Chaque CD de la boîte Voilà si on veut enchaîner On peut vraiment pa 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 Moi je trouve que ça c'est un gros avantage Ouais c'est sûr Bah le gros avantage du dématérialisé C'est surtout bah déjà de 1 C'est qu'on peut avoir vraiment tous les jeux qu'on veut Parce que bon Moi je parle surtout en terme de PC Parce que moi j'aurais beaucoup moins tendance par contre A aller acheter sur les consoles du dématérialisé Alors que pour le PC là c'est clair et net Je prends du dématérialisé Parce que voilà pour beaucoup de choses Déjà 1 Les boîtes PC je trouve ça dégueulasse C'est vrai qu'ils sont moches C'est pas beau t'as juste écrit PC DVD C'est des roms ou autre comme ça Même PC DVD C'est un peu nul Mais en tout cas voilà Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment avoir tous les jeux Et surtout des jeux indépendants Parce que le PC c'est ce qui permet aux gens de beaucoup plus créer des jeux Donc on a vraiment un gros catalogue C'est sur Play On arrive à avoir quand même beaucoup de jeux On arrive en avoir mais il le trie tu vois Alors que sur PC tu peux avoir vraiment ce que tu veux On peut tout avoir C'est ça Donc on a vraiment un large catalogue Donc le dématérialisé permet vraiment ça C'est ça qui est vraiment cool Et par exemple moi niveau matériel bah moi c'est parce que je suis collectionneur J'aime bien avoir la boîte, la noticine, etc. Mais ça c'est vraiment pour les consoles Quand pour PC je suis pas chiant avec ça Je préfère avoir directement du dématé Le gros avantage aussi c'est les soldes Parce que du coup en magasin Si vous allez en magasin Micromania Que vous avez n'importe où Si vous achetez des jeux et qu'ils sont en solde Ça sera des soldes dérisoires C'est nul Ça sera du 5-10€ On rachète votre jeu 2€ et vous repartez Voilà et eux ils vont le revendre 20€ derrière C'est complètement con Là tout à l'heure je suis passé d'ailleurs dans une boutique C'est de l'arnaque quoi Y'avait dit Skyrim Il était à 19€ 19€ Moi avec les soldes C'est déjà un bon prix Mais sur PC je l'ai acheté en démat sur Steam à 5€ Avec les soldes de Steam Alors je suis désolé Il y a une putain d'affaire à faire avec le dématérialisé C'est ça qui est vraiment génial Le gros inconvénient au dématérialisé c'est que sur Xbox et sur Play Le jeu coûte le même prix Ça c'est vraiment de la merde C'est pas normal C'est pas normal parce que quand on achète un jeu on doit avoir la boîte, on doit avoir la notice etc Donc tout ça c'est du fric Voilà Mais si on l'a pas Si on l'a pas normal ça doit coûter moins cher Donc au lieu de coûter 60€ un jeu par exemple Il devrait coûter si on télécharge sur Xbox je sais pas 50 ou 45€ Voilà Donc obligatoirement sur PC en démat il devrait être au moins 50€ Ouais sur PC de quoi qu'il arrive il sera toujours moins cher Déjà sur PC il sera toujours moins cher c'est sûr Et en même temps je pense savoir après tu me corrigeras Mais c'est en fait parce que quand il travaille et qu'il crée le jeu il travaille sur PC Donc du coup s'il coûte plus cher sur console c'est parce qu'en fait ils font la transition entre machin c'est pour l'adapter à la console Alors que sur PC il restera brut comme ça tu vois Je pense que c'est pour ça qu'il coûte plus cher sur les consoles Alors je pense par contre je pourrais pas te confirmer à 100% Mais je pense que c'est ça parce que tu vois Ils le font sur PC pour le transférer sur machin ça coûte un peu plus peut-être tu vois Pour le mettre comme il faut C'est pas le même Voilà alors que le PC ils l'ont fait ainsi c'est vendu ainsi Voilà Donc vous voyez c'est quand même assez avantageux dans certains cas et dans d'autres non C'est ça qui est vraiment chiant Parce que c'est vrai que c'est pas normal Aujourd'hui je dois payer aussi chez moi C'est pas normal Voilà Et surtout on peut avoir les meilleurs prix du coup Parce que tu regardes T'as les sites comparatifs comme le DL Compare DL Compare Voilà Où on trouvait vraiment toutes les plateformes d'enjeu Voilà Et tous les meilleurs prix qui sont proposés en ce moment Et ça c'est quand même génial C'est vachement bien Après moi ce que j'aime beaucoup quand même sur le support CD C'est qu'on n'est pas forcément obligé de jouer en ligne et tout ça Parce qu'avec le dématérialisé Ah oui bah on est obligé d'avoir une connexion On est obligé d'avoir une connexion la plupart du temps Pour le télécharger si les serveurs sont saturés Et bah c'est comme je prends l'exemple avec Watchdog Quand le télécharger j'ai du mettre 2 jours je crois Parce que simplement tout le tout était saturé à foison Ce qui fait que les autres ont pu en profiter avant Avant moi Alors que j'ai acheté avant en précommande Et je n'ai pas eu le jour de la sortie Bah après pour ceux qui ont une Xbox One Malheureusement pour eux il faudra quand même le télécharger Vu qu'ils vont l'installer Donc au final Je ne sais pas qui sait qui perd le plus Mais bon ceux qui ont une Xbox Voilà ils ont vraiment pas de bol Et on voit quand même que les Microsoft, que Sony, que les autres supports Pousse quand même vers le dématérialisé Oui c'est carrément ça De toute façon tout leur catalogue de jeu est obligatoirement vendu dessus Et ce qui pousse encore plus C'est qu'aujourd'hui tu sais avec la Xbox One Si tu veux jouer à un de tes jeux Xbox 360 Tu peux pas parce que c'est pas adapté pour pouvoir y jouer Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu vas le réacheter en dématérialisé sur leur truc Donc ils poussent vraiment à ça C'est pour ça qu'aujourd'hui c'était important d'en parler Parce qu'on nous pousse vraiment vers cette consommation là Et sinon un autre truc qui est vraiment cool avec le dématérialisé Et ça on ne pourra pas le cacher C'est carrément ça C'est que imaginons vous téléchargez un jeu Je ne sais pas tu télécharges Imaginons Dead Rising 3 Imaginons parce qu'il est sur PC il est sur Xbox Imaginons que tu le prends Tu l'achètes en boîte Et bien ce qu'il ne se passe c'est que Imaginons que tu le prends tu dis Oh je vais chez un pote Fais chier bon moi je le prends Hop tu as envie de jouer là-bas Hop tu y vas Sauf que le délire c'est que du coup Tu vas le mettre chez ton pote Et tu vas devoir l'installer Tu vas devoir le ré-installer Donc ça va être long De toute façon ils ont un code unique aussi Et ils ont un code unique Tu ne pourras quand même pas le passer à ton pote C'est ça le truc ? Je ne sais pas Non ça dépend lesquels Parce que si tu joues en campagne solo Mais pas en ligne oui Mais Dead Rising 3 par exemple voilà En fait ce que j'entends juste C'est juste que tu n'as pas l'ennui D'avoir l'encombrement avec toi C'est que si jamais tu veux jouer chez quelqu'un Tu mets ton compte Steam sur son PC Tu réinstalles le jeu Et tu as tes données qui sont enregistrées sur la bande Steam Ce qui fait que tu peux rejouer n'importe où Alors que si tu prends ton DVD Si jamais tu prends ton CD avec Tu ne pourras pas avoir ta partie Parce que tu ne l'as pas Même en reprenant ton compte Je ne suis pas sûr que tu peux l'avoir sur les consoles actuelles Alors que sur PC En prenant en démat Tu peux par exemple Je ne sais pas Regarde là je suis en train de jouer à quoi Skyrim Je peux récupérer directement de mon compte Steam Si ça va être possible Pareil Admettons tu as ton jeu Xbox Dead Rising 3 Tu viens chez moi tu mets ton compte Moi ça ne marchait pas Sur la Xbox 360 ça ne marchait pas Mais sur la Xbox One je n'ai pas pu tester Non Sur Xbox 360 Non ça ne marchait pas Il fallait que je recommence à 0 obligatoirement Parce que moi quand je me rappelle Je jouais à Call of Duty chez toi Pour trouver mon perso avec tous mes stats Oui mais ça c'est parce qu'en fait c'est C'est grâce au serveur en fait de Call of Duty Là il te le retrouve direct Mais ce n'est pas la sauvegarde que tu peux avoir Ah non Tu ne trouves pas la campagne Non 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 Ah c'est ça que tu veux dire Parce que avant la campagne Skyrim C'est qu'un jeu de campagne au final Tu ne joues pas en ligne Pour un part ce que tu prends Oui oui Mais imaginons que voilà Skyrim C'est un jeu obligatoirement sur la campagne Si tu veux retrouver là où tu en étais Tu ne peux pas Ah oui Tu ne peux grâce à Steam Parce que ta partie est directement enregistrée Normalement c'est ça Après Là ils sont sauvegardés sur les serveurs Oui Donc voilà ça c'est quand même un sacré avantage Après je ne sais pas si le dématalisé Ça marche maintenant sur les consoles également pour ça Mais en tout cas voilà C'est quand même une putain d'avance Que tu n'as pas avec le CD C'est vrai Moi je pense aussi que Enfin j'aimerais bien un jour que tu ailles Chez Micromania Tu arrives Tu prends ta clé USB Tu cherches ton jeu Et hop tu rentres chez toi Bah ça je pense que c'est plutôt C'est le futur de ce qui va arriver Parce que si le dématérialisé commence à devenir énorme Bah les magasins ils y gagnent Parce que Imaginons Moi je pense leur jeu Ils payent pas la boîte Si le prix est maintenant mieux Ils pourront y gagner quand même Je pense qu'après Il y aurait des bornes un peu partout N'importe où Ça sert à rien d'avant Il y aurait plus forcément Micromania Bah déjà game c'est parti Tu mets une borne au milieu d'une place Tu arrives et tu dis Voulez-vous te changer ce jeu là Oui Et bah c'est justement ce qui se passe déjà au Japon Donc je sais pas si je trouverais des photos Je regarderais On verra bien Mais en tout cas au Japon Ça existe déjà des espèces de bornes Comme ça près des trains Des stations Des machins Des bulles Là des bornes Où tu peux acheter n'importe quoi Des musiques Imaginons regarde S'ils veulent prendre le train Et qu'ils se disent Putain Cette musique je la connais J'aimerais bien la voir Ils la mettent sur leur clé Ou sur leur portable Et après Ils peuvent se l'écouter dans le train Ça c'est bon C'est vachement bien C'est vraiment bien Et ça c'est quand même cool Je pense qu'on va y venir d'ici quelques années Ouais c'est obligé Parce que de toute façon tu regardes Il y a beaucoup plus de téléchargements J'ai vu des chiffres Il y a pas longtemps Sur justement le dématalisé D'une certaine époque à aujourd'hui Et le matériel Il y a quand même une sacrée différence Il y a quand même un sacré gouffre Après je pense que le matériel Il faut quand même le garder Pour tous les vieux de la vieille Qui savent pas vraiment s'en servir Qui veulent juste jouer Qui veulent mettre leur CD Ouais je pense Il y a quand même des gens Qui préfèrent ça Moi c'est vrai que j'étais beaucoup Comme ça au début Mais maintenant avec le temps Surtout avec le PC J'apprends Après dans ton cas C'est un peu dommage Parce que étant donné que tu es collectionneur Et que tu aimes bien Quand même conserver les boîtes Etc C'est sûr Mais après bon Moi c'est la nexgène Donc moi après tout La nexgène Ça me dérange pas trop Mais les jeux que je prends De toute façon dans tous les cas C'est des jeux assez récents Dans le fond Je prends pas Enfin c'est des jeux assez récents Mais pas trop Tu vois c'est du Xbox 36 Je prends pas des jeux trop trop Parce qu'au final c'est pour payer le même prix Voilà Là j'ai pris des jeux Comme Alice au reto Pays de la folie Alors qu'il date de 2011 Ou un truc comme ça Donc voilà Donc c'est quand même Assez convaincant Donc conclusion Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Et vous qu'est-ce que vous en pensez Mettez ça dans les commentaires Si vous voulez participer Voilà N'hésitez pas à y aller Et puis bah écoute On va faire une petite conclusion Finir Un petit truc Bah alors On a dit beaucoup de choses On a sûrement oublié aussi Peut-être de choses Parce qu'il y a quand même pas mal De choses à dire Donc si jamais vous avez capté Qui montre quelque chose Allez-y mettez-le Donc pour moi Le dématérialiser C'est quelque chose Qui vient plus en compensation Du matériel Parce que c'est vrai que le matériel On en a quand même besoin Aujourd'hui Parce qu'il y a des gens Qui ont ce besoin Donc c'est pour ça qu'ils en sortent toujours Sinon ils s'arrêteraient point Je pense qu'au niveau des boutiques Ca va vraiment devenir De plus en plus galère Parce que plus on est poussé vers ça Plus les boutiques Vont de plus en plus Voilà Surtout s'ils pratiquent Toujours autant de prix Parce qu'il faut avouer Que les prix sont quand même Assez dégueulasses Et tout c'est comme ça Je veux dire D'un côté on voit vraiment Que sur PC Vraiment sur PC Parce que c'est là Où c'est le plus dématérialisé Où le dématérialisé Il est beaucoup plus utilisé Donc voilà Mais ce qui est sûr C'est que les prix sont tellement Bon et compétitifs Sur PC Que forcément Ils ne pourront jamais les battre Surtout quand on voit Les prix qu'ils font Les sites internet arrivent à tirer Les prix au plus bas Parce qu'eux ils comptent Sur les ventes en volume En masse Et sur les comparaisons Donc voilà C'est toujours comme ça Donc eux Les magasins eux Vont se fixer sur les produits Vendus à l'unité Tandis que les sites internet eux Ils se disent Oh bah je vais vendre 30 000 Call of Duty Je peux bien permettre de faire Des boutiques de marge Et même parce que tu regardes Ce qui se passe C'est comme c'est du dématérialisé Regarde Imaginons un magasin micromania Il se dit Bon alors là c'est la sortie Du nouveau Call of Duty Je vais en commander 20 Pour sa boutique Peut-être 20 ou 30 Parce qu'il y a du monde qui vient Lui il va se dire Bon faut que j'en commande 30 pour être sûr Parce que la dernière fois J'en ai vendu que 20 Donc je prends 30 Au cas où Voilà il prend 30 Sauf que le délire C'est qu'imagine sur un site C'est du dématérialisé Donc il peut très bien Si un jour il voit Il y en aura tout le temps Parce qu'au final C'est quelqu'un qui lui fournit Mais il ne doit pas lui Envoyer le jeu Pour qu'il puisse le redistribuer Donc eux en fait Ils ont vraiment un putain d'avantage C'est qu'ils n'ont pas besoin De savoir exactement Combien ils en ont de toi Ils s'en foutent Il y a juste quelqu'un Qui leur envoie les fichiers Comme il faut Et dès qu'il n'y a plus rien C'est pour ça C'est beaucoup plus rapide Et surtout C'est pour ça Ils allaient à pratiquer Des meilleurs prix Voilà Donc voilà Conclusion Ils sont bien tous les deux Chacun a ses avantages Faudrait que le matérialisé continue à perdurer Pour les personnes Surtout Refaire des notices Parce que On perd beaucoup de choses C'est dommage Parce que tu regardes les notices maintenant Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent Mais c'est vrai que c'était vraiment le plaisir Tu sais d'avoir la notice Pour lire Quand on voit maintenant les feuilles C'est un petit feuillet blanc C'est un petit feuillet de papier Blanc Même pas la petite jaquette devant Tu vois Pour dire c'est le jeu Imaginons que tu perdes la notice avec d'autres Que tu les mettes ensemble Tu ne pourras jamais la retrouver Apporte peut-être par le nom Mais c'est chiant En tout cas voilà Les deux se valent Il faut toujours un petit pas pour certains Mais On va vraiment courir vers le dématérialisé C'est comme ça C'est le progrès C'est le progrès malheureusement Voilà Donc on attend vos idées Ce que vous en pensez Ce que vous pensez de la vidéo Ce que vous pensez du dématérialisé Et du matériel Et aussi savoir si la vidéo vous a plu en soi Voilà Tout simplement N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Ou un j'aime pas Donc logiquement dans la vidéo on est comme ça Donc le j'aime il est là Il doit être là normalement Donc voilà Là Un petit pouce vert Bleu 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 Ils sont vert maintenant je crois Non ils sont bleus Ils sont devenus bleus C'est longtemps qu'ils sont devenus bleus Et je crois qu'ils étaient redevenus verts par un moment Oh je sais plus Appuyez sur le pouce Pas celui comme ça N'oubliez pas Abonnez-vous Partagez la vidéo Mettez des commentaires Et mettez un like Comme on l'a dit Allez Ciao et à la prochaine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir